Du NFM 91.2 Moi, déjà, on joue en 3-4-3 en général. Donc pour moi, quand on a le ballon, on a trois défenseurs et on a quatre milieux de terrain et trois attaquants. Quand on n'a pas le ballon, ça peut se transformer en 5-4-1, ça dépend. Mais c'est dans mon idée, parce que je n'ai pas de problème, même avant le match, que les gens savent, parce que j'ai confiance en mon jeu. Dans mon idée, ce n'est pas de défendre. Quand je mets cinq joueurs à vocation soi-disant défensive, ce n'est pas pour défendre. C'est par rapport à l'équipe adverse, c'est pour peut-être réduire un peu plus les espaces, peut-être pour mettre un peu plus de taille, ça dépend. Et après, j'ai des plans en tête en deuxième mi-temps par rapport au scénario de match. Est-ce qu'on est mené, est-ce qu'on n'est pas mené ? Des fois, quand j'ai mis une affousse sur le match, j'aime bien les joueurs polyvalents, j'aime bien les joueurs polyvalents. La tactique pour moi, peu importe, c'est l'idée que j'ai, c'est que vendredi, moi, je viens pour gagner. C'est pas que marqué, mais c'est pas que marqué. Mais je viens pour gagner. Après, j'ai jamais, moi, de pression, parce que c'est qu'un match de football. On passe, on sera qu'en demi-finale, on n'aura rien gagné. On est éliminé, on travaillera pour la gagner, inshallah, l'Aim Lijaye. Le plus important, c'est de faire un bon match de football, montrer une belle image du FUS de Rabat. C'est devenu un nom en Afrique. Et montrer au public sfaxien qu'il y a une belle équipe en face, pour qu'au cas où on les élimine, et qu'on a perdu contre une belle équipe. Pas qu'ils disent, ouais, on a perdu, on aurait dû passer. C'est ça mon objectif. Je n'ai pas l'impression qu'il y a des joueurs. Je n'ai pas l'impression qu'il y a des joueurs qui ont accès au Maghreb. Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression qu'il y a des joueurs. Les individualités, je ne sais pas que c'est le collectif qui a été l'homme. Je ne sais pas, il y a des joueurs qui ont fait un boom. Mourad Batna, il a marqué 4-5 buts. Maïa, il a explosé, il est parti jusqu'en équipe nationale. Maintenant, il fait une belle carrière aux Émirats. Fouzir, il a explosé avec moi. Les attaquants, à chaque fois, on a des joueurs qui arrivent. Kanouj Dohum. On a Battache, qui a un jeune talent, vraiment, qui va faire une belle carrière s'il continue à travailler comme il le fait. On a plusieurs solutions. On a Sidibé Lirjam Blesur, qui est un international malien, un très bon joueur. On a des portes. Maintenant, Diakite, c'est un grand joueur. Il peut à tout moment faire la différence. D'ailleurs, je l'ai sorti à 20 minutes de la fin pour le préparer pour le match de vendredi parce que je sentais que les 20 dernières minutes, il commençait physiquement à être un peu fatigué. Et je préférais le garder pour le match vendredi. Je pense qu'à tout moment, Diakite, il peut faire la différence. C'est le cours, il a eu un cours, il a eu un cours, il a eu un cours. Pour moi, c'est ça, le football, c'est le spectacle. Et j'espère qu'ils vont pousser leur équipe jusqu'à la dernière minute, qu'on ait un bon match, qu'on ait un bon souvenir. À partir du moment où on bat le club s'faxé, si on se qualifie avec leur public au top niveau, ça a plus de valeur, justement, l'Illna. Mais ça, sans manquer de respect à Sfax, elle a eu un joueur devant 45 000 spectateurs, quand elle a eu un joueur devant 45 000 spectateurs, les joueurs, ils sont habitués. Il y en a, ils sont en équipe nationale, le public, ça joue son rôle, ça joue son rôle pour l'équipe de Sfax, mais ça peut être aussi un gros problème parce qu'on a eu un joueur devant l'ouëlle, ils ont pu faire un joueur, et à ce moment-là, c'est un handicap pour Sfax. Pour nous, on sait que forcément, déjà, on peut les ramener vers nous, si on joue un bon football et qu'on marque, peut-être qu'on peut faire un joueur devant le club. Merci, Jemma.